Désert de Martinique sur les pontons du Havre. Pour la première fois, la Transat Jacques Vabre ralliera fort de France. C'est à voir et à entendre sur le village. Elles sont 14 femmes sur 158 skippers au départ, soit 9%. C'est trop peu. C'est plus que le 1% de femmes guides de hautes montagnes, comme dans l'ancienne vie de Julia Vira, désormais co-skipper de Morgane-Urso-Poupon. C'est pas que le milieu soit fermé, c'est juste que les normes d'entrée dans la profession sont encore très masculines. Et puis c'est aussi beaucoup que les femmes n'osent pas, se dévalorisent beaucoup. On a l'impression que c'est pas accessible pour elles. Et pour ça, c'est important que des femmes comme Morgane, comme moi, on y aille et on montre que ça change rien d'être une femme ou un homme. C'est exactement la même chose. Pour les sœurs courtois, cette Transat sera comme un baptême du large. Julia et Jeanne sont jumelles, lauréates du projet Cap Pour Elles, lancé par Saint-James, et l'organisation de la course pour permettre à des amatrices de participer. Le fait d'être jumelles, ça nous donne un petit côté atypique. Nous, ça nous a aidé aussi à monter ce projet. D'être une femme dans un milieu d'hommes, je trouve que c'est aussi une force supplémentaire. Troisième duo 100% féminin, Amélie Grassi-Marie Rioux, elle rêve d'une parité qui deviendrait la norme. Faut arrêter de nous poser la question. Donc c'est que c'est encore quelque chose d'isolé, de remarquable. Et à terme, perso, j'espère que ce sera pas quelque chose de remarquable d'être une femme au départ d'une course au large. C'est promis, mesdames, nous ne regarderons plus que la course. Pendant ce temps, étudiants et startuppers se sont vus remettre les prix Innovation Océan et Environnement pour leur action en faveur des énergies renouvelables.